Après JJ de Jet Plane, je crois qu'il ne faut pas trop s'en occuper, si lui vraiment il fonce, il va les chercher, il faut le laisser y aller, et filer comme il aime faire, et puis après les 200 d'animètres, j'appuie, il va les donner, et si tu les suis de 600 à 400, je vais cramer les cartes. Mais la partie n'est pas aisée avec non seulement l'autre français, war artiste, cédé par Rodolphe Collet, mais aussi le meilleur sprinter du monde actuellement, le sud-africain JJ de Jet Plane. Et oui, même copieusement arrosé, Médane reste dans le désert et une tempête de sable masque quelque peu la visibilité. Sortie du nuage, Maradentro en casacque noire coince à 200 mètres du but, alors que War artiste et Olivier Pellier prennent l'avantage à l'extérieur, mais à la corde, JJ de Jet Plane finit comme un avion à réaction. J'ai acheté JJ dans une vente pour deux ans, pour un tout petit prix. Il n'était pas très beau en fait. En piteux état et avec de mauvais aplomb. Personne n'en voulait. Mais je l'ai pris car je voulais absolument un fils de l'étalon Jet Master. Super, le cheval fait une performance exceptionnelle. Il est battu par quand même le cheval du moment, quoi, Jet Jet Plane. J'attendais vraiment sa plus grande valeur. Il a fait sa plus grande valeur. C'est dommage, battu de si peu, mais bon, on est content et un peu, on est heureux de cette paire. C'est vrai que quand on est battu si peu, d'une petite tête, malheureusement, on n'a pas été accompagné. On aurait eu peut-être un cheval qui nous aurait aidé. On s'est retrouvé à prendre vite l'avantage parce que personne, le wagon dans lequel on s'est retrouvé, n'avançait pas. C'est pas qu'il n'avançait pas. Il n'était pas du tout dans la course. Et malheureusement, c'est comme ça. Les jockeys internationaux sont réunis à Dubaï comme de redoutables mercenaires de la victoire. Mais un tout jeune cavalier français au visage d'enfants, sage Michael Barzalona jouent pourtant les plus gros bras avec Kaola sous casacque bleu toque blanche dans le derby des Émirats. Jamais j'aurais pensé pouvoir venir une année comme ça ici. Donc je suis vraiment très content. Et puis c'est un rêve d'enfant de pouvoir gagner une course un jour de World Cup où il y a les plus grands jockeys mondiaux, les meilleurs chevaux. Donc je suis très content. Le bilan, puisque c'est quasiment la dernière réunion d'ici de Dubaï. Le bilan, ton bilan de cet hiver à Dubaï ? Un très beau meeting. 8 gagnants, 2 groupes 2, 1 groupe 3, une liste aide. Donc je suis ravi. Battu d'un souffle avec Master of Hounds dans le derby, le jeune anglais Ryan Moore, gagnant de l'Arc de Triomphe 2010, ne va pas tarder à trouver vengeance en celle sur Presvis. Il participe à la Dubaï du Tifri, convoité par Freddy Head qui présente Rache-Saman et Robert Collet qui aligne Royal Bench. Tous deux se sont placés en décembre du Hong Kong Mile, épreuve remportée par Gérald Mossé et Beauty Flash, de nouveau de la fin. Trèsième fois, on avait de la chance. Bravo, bravo, vous êtes un grand propriétaire international. Qu'est-ce que ça fait de gagner ici à cette épreuve ? C'est magnifique, comme n'importe qui. Merci. C'est super. Presvis est un cheval très difficile à entraîner le matin. Donc on ne sait jamais ce que ça va donner en course. Mais c'est un cheval incroyable. Il n'est pas facile. Un peu comme un vieux garçon qui sait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut et non pas ce qu'on lui demande de faire. Mais il est adorable. L'entraînement français ne brillera pas non plus dans la Chima classique. Mais notons que l'expatrié Philippe Barbé a enlevé le Cayala classique. La grande course des chevaux arabes avec Séraphin Dupont montée par Olivier Pellier. Sous-titrage Société Radio-Canada